Retrouvez nos experts en live Frédéric, bonjour, Frédéric Beaulieu, bonjour. Créateur de la société Angel Cosmetics et des parfums Sophie la Girafe, ce sont donc des parfums pour enfants. Tu es venu aujourd'hui nous parler du marché du parfum pour enfants. Oui, bonjour Nathalie, tout à fait. Et donc l'histoire du parfum pour enfants va commencer par ça. C'est quoi ? Il y a une vraie histoire ? Oui, il y a une histoire qui remonte à une centaine d'années. Cette histoire vient des eaux de colonne familiale. C'était des eaux espéridées, citriques, très fraîches qui étaient de bien-être pour l'ensemble de la famille, des plus petits aux plus grands dans la maison. D'accord. Et donc c'est des parfums qui ont démarré avec déjà des marques ? Alors, il a fallu un certain temps après hier que la parfumerie sélective se structure et que des marques telles que Bonpoint, Clailleux ou même Tartines et Chocolat dans les années 80 sortent et soient lancées. Et Tartines et Chocolat était une marque sous licence à l'époque, tandis que Bonpoint et Clailleux ont été développés chez elles. D'accord. Donc Tartines et Chocolat est l'origine du parfum sous licence presque. On va dire dans la parfumerie sélective, oui. D'accord. Et donc, c'est que ces marques de mode ? Non, sont arrivées aussi au milieu des années 80, une marque comme Chaoko, avec Alexandre Bigle qui est très connu dans l'industrie des licences, qui a lancé des marques d'entertainment avec des produits Disney ou des produits Tintin. Donc c'était quelque chose de très très nouveau et une ouverture vers une autre typologie de marque. Ça s'est référencé comment ces produits ? Alors, ça a été distribué dans un premier temps en parfumerie sélective et il a fallu que des concurrents arrivent avec des produits beaucoup moins chers pour aller sur d'autres circuits de distribution, tels que la grande distribution. Il a fallu ensuite que nous rentrions, c'est à ce moment-là, on est rentré dans les années 2000, on est rentré dans la parfumerie avec des produits pour enfants, avec la chance de pouvoir travailler une marque telle que Calou, puis la marque Clailleux, enfin Corolle qui était une sublime licence, et Kokeshi qu'on avait développée nous-mêmes. Et donc il y a eu, pour les ayants droit, un développement de marché phénoménal ? Il y a eu un superbe marché qui, à partir des années 2010 ou à la moitié des années 2010, a commencé à avoir une petite problématique puisque les enseignes de la distribution, telles que Sephora ou Marionneau, ont commencé à vouloir réduire leur linéaire pour plus de rentabilité que des parfums pour enfants. Et surtout, une meilleure rentabilité au centimètre linéaire parce qu'on prenait beaucoup de place avec nos coffrets. Ah, parce que les coffrets pour enfants, ce n'est pas que du parfum ? Non, c'est d'abord du cadeau, c'est du jouet. Donc c'est vraiment ce qui est quand même le centre de notre activité, ce n'est pas que du parfum, c'est aussi le cadeau naissance. Et donc dans ce cadeau naissance et ce parfum, finalement le plus important, c'est la marque qui va porter le parfum ? Eh bien oui, c'est la marque qui est fondamentale et c'est la raison pour laquelle on va avoir maintenant de plus en plus de licenciés. Mais on ne cherche plus obligatoirement des licenciés d'entertainment comme on en parlait tout à l'heure. Et en ce qui me concerne, il fallait que ce soit des marques qui soient internationales et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés sur une marque très forte. Eh oui, Sophie la Giraffe, la plus jolie des petites girafes. Eh bien, Sophie la Giraffe a un avantage incroyable. C'est d'abord une marque intergénérationnelle qui existe depuis plus de 61 ans, qui a donc vu toutes les générations avoir un produit. Et en plus, c'est 750 000 produits fabriqués, distribués en France. Je parle de la Giraffe en caoutchouc, avec à peu près 750 000 naissances par an. Ah oui, c'est du bonheur absolu ça ! C'est en plus une marque qui s'exporte de plus en plus. C'est une marque que les Français amènent à leurs amis étrangers pour offrir un cadeau de naissance. Donc, c'est que du bonheur. Donc, tu as choisi la marque iconique qu'il faut pour que le parfum pour enfants fonctionne et perdure. Mais j'ai entendu parler d'une renaissance assez étonnante sur ce marché par des parfumeurs, si j'ose dire. Oui, ces dernières semaines, on a vu arriver deux opérateurs. Un petit qui s'appelle Hermès, qui lance Cabriol pour enfants. Et un deuxième qui est l'émanation du groupe Yves Rocher, Petit Bateau, avec une autre senteur pour les bébés, et qui vont animer le marché, je pense, et qui vont redynamiser ce marché. Eh bien, génial. On va terminer sur cette note d'optimisme et plus d'infos sur Cobrands.fr. Il était une fois... Cobrands. Brands to be alive. Retrouvez-nous sur Cobrands.fr.